bonjour je suis patricia de la chaîne youtube patriciasaufranchecouture et aussi vous pouvez me retrouver sur mon instagram patriciasaufranchecouture bienvenue sur un podcast égoïste cette fois ci donc seulement que entièrement pour moi pour commencer la tradition qu'est ce que je porte aujourd'hui donc je porte un polo que j'avais cousu l'année dernière ainsi qu'il vient du beurda de mars 2020 je l'adore personnellement je l'ai beaucoup mis il est bien resté même le flex que j'avais fait patriciasaufranchecouture ici il n'a pas bougé quoi que ce soit et en bas bon j'ai une jupe du commerce ça sert à rien que je le montre voilà allez on commence ce podcast tout de suite pour cette tenue qui était égoïste je sais pas si vous vous rappelez pour celles qui ont vu mon haul tissu quand j'étais partie en vacances donc j'ai trouvé ce coton là chez joanne qui avec des petites citron je vous le montre je suis je voulais me faire un haut avec ça pour faire ce haut là je suis partie sur le magazine donc burda de février 2018 celui ci et en fait j'ai fait ce haut là mais j'avais pas assez de tissu donc du coup je n'ai pas fait les manches ce patron là va de la taille 34 à la taille 42 moi en général burda au niveau du haut je le fais en taille 36 donc je suis partie sur 36 plus je fais une petite modification ici j'écarte un tout petit peu ici de 0,5 de chaque côté parce que je trouve que je suis un petit peu trop de carreur mais mes épaules tombent au bon endroit donc c'est là où je fais ma petite modification à chaque fois que je fais des patrons burda je vous montre ma réalisation donc c'est assez simple voilà donc il ya un panneau en haut en fait avec un jeu de pinces ici vous avez une encolure un peu raglant avec les manches raglant ici vous faites tout autour que j'ai terme collé comme ce qu'ils disaient sur le patron et après vous avez la basque qui part qui n'est pas trop évasée mais vraiment bien et là la ceinture qui est doublée aussi et terme collé j'ai rajouté pour que ça fasse joli en fait un ruban blanc pour que ça fasse comme un effet de biais mais c'est pas du tout du biais c'est un ruban j'ai rajouté un au niveau de la ceinture en bas et en haut c'est pas parfait parfait parce que vraiment le ruban quand il sort il a des endroits il est bien à d'autres endroits je veux dire qu'il y a 0,6 là c'est 0,8 c'est pas donc je progresse à ce niveau là pour la pose de biais ruban et puis au dos en fait c'est avec une fermeture invisible tout simplement et pareil la basque et puis le dos est ce que j'ai moi enlevé complètement c'est la manche pour le fait que j'ai enlevé la manche pour pouvoir fermer ici j'ai fait un biais pour faire ce biais là je suis partie alors c'est la première fois que je faisais un biais comme ça je suis partie sur un biais infini vous savez là quand vous avez un carré et puis vous cousez ensemble ça fait un biais infini j'ai voulu partir sur ça je voulais essayer c'est vrai que c'est très rapide à faire par contre j'ai pas du tout aimé au montage quand je mettais mon biais surtout sous les amants je suis ici faut tirer un petit peu votre biais en fait et quand vous tirez un petit peu votre biais si vous arrivez au niveau de l'intersection en fait à entre deux morceaux de tissu vu qu'il n'y a pas de point d'arrêt que c'est un biais infini il a tendance à se découdre donc du coup j'avais mon biais qui se décousait donc j'ai tout recommencé j'ai fait un biais normal donc j'ai coupé des bandes et que j'ai assemblé ensemble pour pouvoir avoir un biais qui reste en place quand je le montais sur ça donc c'est un biais que j'ai mis sur l'endroit que j'ai retourné et comme ça il se voit pas sur l'endroit il se voit que à l'intérieur pour avoir une belle finition donc des deux côtés ici j'ai eu encore alors là c'est terminé je les ai gardé ces fermetures invisibles mais là c'est tout c'est tout je les mets à la poubelle j'ai des fermetures invisibles que j'avais acheté tous les débuts de ma couture et donc du coup c'est pas de bonne qualité je l'avais acheté sur ebay je crois ou je sais plus et donc du coup j'ai monté ma fermeture éclair que j'ai qui vaut trois francs six sous et à la cassée donc terminé j'ai failli que je recommande que j'attends que ça arrive une bonne fermeture éclair où c'est un peu plus cher mais ça tient bien voilà pour mon petit haut je vais tout vous présenter et à la fin ce sera l'essayage total ce sera rien que je vous essaye pièce par pièce deuxième pièce que je me suis cousu très rare chez moi un pantalon je voulais quelque chose qui aille avec mon haut avec ses citrons jaunes donc il y en a sur un fond blanc donc je voulais un pantalon blanc pour aller avec pour ceci je suis allée sur le burda de septembre 2020 celui ci et à l'intérieur vous aviez un patron de pantalon donc celui ci ici et normalement il y avait des petites poches sur le devant des poches passepoilées moi je me suis dit je vais pas compliquer déjà que pantalon je suis pas du tout à l'aise à réaliser des pantalons pardon donc je suis partie sans passepoil sans poche passepoilée pardon et donc du coup je suis partie sur une taille 40 parce que ce patron là va de la taille 36 à 44 et moi je suis partie sur une taille 40 en général en bas chez burda je fais un cas donc j'ai découpé une chute de tissu que j'avais une taille 40 et je les bâti en fait donc j'ai bâti sur les côtés les entre jambes et j'essaye beaucoup trop grand beaucoup trop grand je les réduis de 1 cm sur les côtés et ainsi qu'un centre jambes j'essaye encore trop grand j'ai réduit en entre deux centimes un demi centimètre pareil sur les côtés et au milieu hélas c'est encore un peu grand mais ça peut aller par contre la braguette les explications burda là moi qui suis pas douée mais là je suis j'étais obligée de prendre des livres d'autres livres des tutos et encore je me suis trompée quand j'ai monté la pâte la sous-pâte vous savez dessous la braquette j'ai tout cousu ensemble ah oui mais là je peux plus mon pantalon voilà la petite erreur que j'ai fait donc je vous montre j'ai fait un pantalon en fait blanc tout simple j'ai mesuré par rapport la longueur que je voulais avoir pour que ça fasse joli ce que je regrette et je l'avais vu et je sais pas pourquoi je les fais j'ai terme collé ma ceinture et non du coup ma ceinture elle reste droite et ça s'ajuste pas par rapport à la forme de mon corps et je l'avais vu si vous êtes en plus cambré comme moi évitez de terme coller vos ceintures c'est une très très mauvaise idée c'est vrai que ça fait joli ça reste bien en place ça ne s'avachit pas mais du coup ça moi vu qu'il y a une taille très marquée c'est que ça me fait une ceinture qui monte tout droit comme ça moyen mais bon je le serai pour la prochaine fois j'ai beaucoup beaucoup aimé ça faisait longtemps je sais pas pourquoi je le faisais pas j'ai fait des passes en ceinture que normalement qui n'étaient pas du tout demandées dans le patron je les ai rajoutés et là j'ai utilisé j'ai un pied sur ma recouvreuse qui est faite pour passant de ceinture mettez juste un morceau tissu ça vous retourne le tissu et puis ça vous fait un point de recouvrement et c'est super parce que du coup moi je les aime beaucoup ils sont propres ils sont tous identiques voilà donc j'ai fait un passant de ceinture parce que je voyais bien mon pantalon était encore un petit peu grand mais je voulais laisser comme ça je voulais pas trop qu'il soit moulant vu qu'il est blanc j'avais peur qu'on voit toute ma cellulite donc c'est pour ça que je n'ai pas je voulais pas trop qu'il soit trop proche du corps j'en suis contente moi qui je suis pas très à l'aise à faire des pantalons j'en suis quand même assez contente un peu grand mais après le reste voilà je crois que je vais continuer parce que j'en ai vraiment besoin dans ma garde-robe des pantalons pantacos ou jeans j'en ai vraiment vraiment besoin vous allez me dire mais attends tes résolutions de 2022 et d'utiliser toutes tes chutes de tissus tu viens de nous présenter deux tissus et aucun projet voilà ce que j'ai réalisé des petits pochons car la dernière fois que je suis partie en vacances je trouvais que je n'avais pas de petits pochons pour pouvoir mettre mes chaussures dans la valise donc tout simplement avec le tuto que je vous mettrai ici j'avais réalisé à la surjeteuse ces petits pochons la seule différence c'est que j'ai surpiqué à la machine à coudre et j'ai renforcé la piqûre ici à la machine à coudre aussi donc là j'en avais vraiment un tout petit morceau et là c'est quand j'ai coupé le biais donc je vais m'en rajouter pour que ça fasse un rectangle je vous montre comment ça marche ayant ce pantalon un petit peu grand j'ai décidé de me faire une ceinture j'avais acheté sur un aliexpress des morceaux de tissu de faux cuir je vous avais dit je ne sais pas trop si je peux coudre avec en fait si j'ai pu coudre avec j'étais surprise mais les morceaux de tissu que j'avais j'y faisais que 30 cm c'était pas assez long donc du coup j'ai coupé plusieurs largeurs en fait de faux cuir et je les ai cousus ensemble pour faire ma ceinture parce que sinon je n'en aurais pas assez donc je vous la montre j'ai acheté ça cette boucle chez cleaner supply et puis j'ai rajouté tout simplement ici j'avais pas dérivé normalement il y a des rivets ici dorés mais je n'avais pas j'en avais argenté je me suis dit ça va pas aller bien ensemble et je sais pas si vous allez voir donc ici donc vous voyez là le tissu il était mais ça se voit pas trop quand c'est porté et quand même je l'ai doublé et là quand j'ai pardon j'ai fait un trou des trous pour que ce soit plus solide j'ai mis des rivets des rivets dorés ça va aller bien ensemble et là je l'ai doublé à l'arrière en fait avec faux cuir que j'avais que j'avais acheté chez lensmi et pareil il n'était pas assez long donc il a fallu que j'en rajoute un petit peu pour la longueur et j'ai entièrement surpiqué pour que ça reste bien ensemble je ne l'ai pas collé ou quoi que ce soit j'avais vu sur internet que les gens aient collé je ne l'ai pas collé j'ai juste surpiqué avec le fil blanc que je faisais les surpiqures pour mes jeans et en cas nette par contre je suis restée sur un fil normal juste le fil du dessus et j'ai agrandi mon point au lieu de ma machine à semer à 2,5 et là je suis partie à 4 c'est pas si elle a tenu super longtemps c'est quand même du faux cuir donc ça reste que de se déformer mais bon pour l'instant ça fait joli je suis contente voilà pour la petite ceinture toute simple rien de bien compliqué après avoir l'eau le bas la ceinture vous avez besoin en dessous donc j'ai réalisé des sous-vêtements pour les sous-vêtements j'ai vu alors je sais pas si c'est vrai ou pas vous m'en direz des nouvelles quand vous verrez la vidéo les sous-vêtements apparemment couleur chair c'est ceux qui se voient moins sous les vêtements blancs parce que mes vêtements mes tissus étaient un petit peu transparents donc je voulais pas les doubler je voulais pas m'embêter donc je voulais que ça aille plus simple pour les sous-vêtements ce n'est pas la première fois que je vous montre ce patron là c'est un patron pin up girl en fait pas trop n'existe plus je suis désolée mais c'est sûr que j'ai encore ce que j'aime bien dans ce patron là et j'en ai pas trouvé d'autres j'aurais aimé trouver si vous en connaissez je suis preneuse mais je veux un patron de soutien-gorge avec des coques déjà préformé souvent vous avez des patrons soutien-gorge et vous créez vous même vos coques mais moi je ne veux pas ça je veux une coque déjà préformé et je veux pouvoir monter ma coque sur le soutien-gorge donc j'ai ce patron là j'ai essayé de chercher sur internet et je n'ai pas trouvé autre chose pourquoi j'étais sur internet chercher autre chose en fait je vous remettrai le lien de la vidéo ici quand je vous ai montré la dernière fois ma réalisation je vous ai dit c'était super bien je l'avais porté quelques heures avant de vous montrer pour savoir si ça allait ou pas et je l'ai porté un peu plus tard dans une journée en entier en fait ça va pas du tout mais j'ai eu des problèmes d'armature que j'ai eu entendu que les filles se plaignent souvent que les armatures leur rentrent dans le corps et tout ça j'avais jamais eu ce problème là mais là impressionnant impression c'était super désagréable presque à me faire saigner donc terminé soutien-gorge je l'ai enlevé de ma de ma garde-robe je j'ai récupéré les armatures j'ai récupéré les petites choses que je pouvais récupérer mais non ça n'allait pas alors je me suis dit bon je voulais absolument changer de patron mais j'ai pas trouvé je me suis dit peut-être que je me suis trompé dans la taille vu que je suis sur une coque déjà préformée peut-être qu'il faut que je me mesure avec la coque déjà préformée et je suis partie sur une taille au dessus croise-moi les doigts je vais essayer aussi que quelques heures pour l'instant ça va on va espérer que je n'ai pas mal non plus avec les armatures on va voir donc il n'y a rien de bien c'est pas de la dentelle quoi que ce soit c'est vraiment pour mettre ces vêtements qui sont transparents donc un tissu couleur chair et avec sa greffe ici vous voyez les coques qui sont déjà préformées push up en plus ce qu'ils appellent alors je me demande si mon problème ne vient pas sur les armatures que j'achète les armatures ne sont pas faites pour ces coques là aucune idée je progresse en même temps de vous faire les vidéos je vous dirai si je trouve une solution ou pas ou si j'ai encore des problèmes avec celui là mais j'en suis assez contente j'aime bien faire des soutiens-gorge mais j'aimerais trouver le patron que je dis waouh super je veux faire que ça mais pour l'instant je n'ai pas encore trouvé et là vous me direz mais attend là vu que tu as des manches raglas sur ton haut avec ça ça fait pas super joli quoi on voit la forme des bretelles j'ai trouvé chez cleaner supplies je sais pas si vous connaissez vous connaissez moi je connaissais pas et en fait j'ai trouvé ce petit disque là comme ça et en fait ce disque là vous le mettez dans le dos bien sûr vous déréglez votre soutien-gorge pour avoir la plus la plus de longueur possible de vos bretelles donc vraiment vous mettez le plus bas possible et vous faites passer votre soutien-gorge à l'intérieur les deux bretelles démonstration en direct et là vous avez votre soutien-gorge qui est tenu ici et dans du coup vous avez vos bretelles qui ne se voit pas et ça vous empêche pas de porter un soutien-gorge avec des bretelles parce que j'ai essayé de trouver des patrons aussi des soutien-gorge bandeau avec des coques ça existe pas non plus j'ai pas trouvé voilà donc par contre j'ai trouvé ça et je trouve ça super bien je l'ai essayé ça marche super bien ça reste bien en place et puis mes bretelles ne se voient pas voilà pour la petite astuce on cache les bretelles donc sur un soutien-gorge pour ceux qui ne savent pas donc les différents tissus vraiment à utiliser et que je vous conseille c'est ici donc c'est un tissu très stretch en fait pour pouvoir faire la forme du bonnet ici je n'avais pas couleur cher donc j'ai mis du power net et j'ai recouvert en fait d'un tissu stretch pour cacher le blanc parce que je voulais que ce soit de la même couleur et sur le devant ici vous avez du duoplex donc vraiment faites attention la position vous le mettez comment il s'étire pour avoir un bon maintien que tout reste en place qui reviennent bien à la place quand on tire et puis après des élastiques à soutien-gorge en général ils demandent moins à mon patron de mettre un élastique plus large en bas que en haut mais bon voilà moi j'ai pas une gigantesque poitrine j'ai oublié de vous dire donc ces patrons là si vous êtes franchement moi je les conseille si vous avez une poitrine très importante petite poitrine il ya beaucoup d'adaptation à c'est pas moi je fais à l'époque quand j'achetais soutien-gorge faisait un 90b c'est un peu juste pour nous bref donc c'est taille américaine ça va dans la taille 30 à la taille 48 donc c'est quand j'ai fait un taille 34 et ça va du bonnet a au bonnet h donc vraiment vous avez le choix donc cette marque là moi ils ont ils en font d'autres patrons si forte poitrine je vous conseille allez on passe bien sûr au bas je vais mettre à poil dessous le bas pour le bas pareil je suis partie sur le tissu stretch que j'avais mis sur les bonnets et je vous avais déjà présenté ce patron là qui est un patron qui est gratuit il s'appelle scrap et en fait c'est un string vous avez le devant et l'arrière vous avez des morceaux ça vient de la créatrice lors pillard et en fait à la fin tuto sur instagram je pensais que le tuto est en story permanente mais là quand j'ai été le rechercher parce que j'ai oublié comment le réaliser non il a fallu que je cherche dans fait danser dans son fil en fait d'image et qu'en fait l'ami là dessus si j'arrive vous trouvez le lien je vous le mettrai parce que c'est pas évident de le retrouver quand je vous l'avais fait il ya longtemps c'est donc c'était tout frais tout chaud donc c'était dans les ces dernières publications mais là il faut aller chercher dans des anciennes et ce patron là va à la taille extra 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 small et ça va sur extra extra à ils appellent ça donc c'est vraiment très 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 large et les marges de couture sont comprises de 1 cm je suis partie sur un peu moins je suis partie sur 0 7 mm parce que je trouvais qu'entre jambes il n'était pas assez large juste un tout petit peu il me manquait pour au niveau des autres entre jambes mais j'en ai fait deux je vous en montre pas un parce que voilà je vais dessus et puis je montre le deuxième donc tout simple devant donc il ya une pièce sur le devant que vous cousez avec vous ici et après deux pièces sur le dos que vous cousez ici toute montée entièrement la surjeteuse et après une bande qui c'est une bande élastique montée à la surjeteuse aussi super simple très agréable parce que en plus ça c'est du jersey de bambou donc c'est super doux perso en sous-vêtements moi j'adore alors maintenant que nous avons fait l'eau que nous avons fait le bas que nous avons fait les sous-vêtements la ceinture qu'est ce qu'il me faut pour marcher dans la rue non j'ai pas des chaussures j'en fais pas les chaussures un petit sac à main je suis partie sur mon aventure de réalisation de sac à main je suis pas du tout une professionnelle je vais vous montrer un sac à main sans trop vous expliquer parce que au fur et à mesure que je le cousais je découpais je raccourcissais je rajoutais ça je sais pas trop si j'ai bien fait ou pas mais bon j'aime le résultat j'aime comment à quoi il reçoit je vous avais demandé sur instagram je vous ai mis cette photo ici et je vous ai demandé est ce que vous ne compterez pas un patron aucune réponse du coup je me suis dit bon ben là je suis toute seule il n'y a pas de réponse pas de patron donc je vais essayer de le réaliser parce que ça me plaît j'avais acheté quand j'avais été en vacances au texas un tissu liège avec un petit peu de doré dedans alors la petite histoire sur ce tissu c'est que ce tissu quand je l'ai trouvé donc chez walmart c'est un gros magasin aux états unis il n'y avait pas de prix dessus donc je vais demander je vois là je voudrais savoir comment ça coûte elle cherche elle cherche toujours pas de prix elle appelle son responsable vu qu'il n'y a pas de prix vous lui faites à deux dollars donc vraiment pas cher du tout deux dollars le yard donc j'en ai pris deux yards alors que je ne viens pas en prendre autant normalement je sais que le tissu liège c'est quand même assez cher et en plus j'avais peur qu'il soit fragile donc normalement tous les tissus j'ai tout mis en soute à part celui là je me promenais dans l'avion à l'aéroport avec mon rouleau des tissus j'avais trop peur qu'il soit abîmé en soute donc je me promenais partout là c'est un tissu à deux dollars c'est celui que j'en ai pris le plus le plus soin par rapport aux autres voilà je suis partie sur un patron qui était rectangulaire donc j'ai réalisé l'extérieur je vous montre ce sera peut-être plus facile pour vous expliquer voilà ma réalisation il n'est pas mignon c'est quand même comment je l'ai réalisé je vous explique mais voilà j'ai cousu un grand rectangle ici qui aille tout autour et en fait en cousant un faux cuir ici blanc c'est le même faux cuir j'avais utilisé pour ma ceinture et je n'avais pas assez donc voyez dessous j'ai une couture j'ai surpiqué pareil avec mon tissu avec mon fils de surpiqure pour les jeans j'ai surpiqué ici et après j'ai rajouté un rectangle ici sur le côté et que j'étais je suis venu coudre ensemble tout autour je suis venu coudre tout ensemble tout autour ce que j'aimerais c'est je sais pas si ça existe quelque chose pour mettre autour ici pour vous savez c'est une espèce de cire ou je sais pas trop quoi les sacs à main de chaque côté mon tissu est quand même super léger il tombait donc du coup je me suis acheté du terme collant mais vraiment très très rigide et j'ai coupé des rectangles donc j'ai coupé un premier rectangle que je venais coller ici avec de la colle chaude un autre rectangle ici que je venais coller ici et pareil ici et pareil ici donc ça c'était les premières étapes après je voulais quand même avoir un fond de sac qui soit joli à l'intérieur donc j'ai pris des je vais enlever ce que j'ai à l'intérieur je viens déjà de l'utiliser qu'est ce qu'il y a de le sac à main de patricia saufrène checouture pas grand chose et pareil j'ai simplement fait la longueur et que j'ai cousu sur les côtés ici et j'ai collé avec la colle chaude tout autour j'ai juste ah oui j'ai cousu aussi les angles pour que ça fasse un angle pas ici et après ce qui m'a pris l'aisance après j'ai posé l'aisance l'aisance je savais pas trop la longueur la largeur j'ai commencé j'ai refait 36000 fois et je les ai posé en fait je les ai collé à l'intérieur derrière l'épaisseur de thermocollant qui est très épais donc je les ai collé à l'intérieur et après mon point le plus où j'ai passé beaucoup de ça c'est faire la fermeture je voulais absolument avoir une fermeture pour pouvoir le fermer je sais pas trop comment faire parce que je voulais garder ce côté vous voyez les tissus sur le côté je voulais garder ce côté là donc du coup j'ai fait une espèce de rectangle que je suis rentré ici donc j'ai coupé un grand rectangle et après j'ai fait des angles sur les côtés et au milieu j'ai mis ma fermeture éclair j'ai coupé en fait la fermeture éclair que j'ai monté que j'ai cousu à l'envers pas cousu à l'envers je l'ai cousu en fait sur le trou que j'avais fait sur mon morceau de rectangle de liège pareil j'ai toujours tout collé et après j'ai surpiqué avec mon fil blanc tout 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 pour que ça reste bien s'il y avait des endroits que ça se s'ouvrait un petit peu je mettais de la colle si ça s'ouvre pas je mettais pas trop de colle j'ai trop peur de rigidifier en fait donc j'en mettais que vraiment si ça ça s'abayait un petit peu pour les hanses j'ai tressé en fait j'ai du passepoil j'ai du passepoil oui j'ai espèce de cordon que je m'en sers pour faire les passepoils mais il était pas assez large la dernière fois j'avais fait un sac à main donc là je les ai tressé j'ai pris trois cordon je les ai tressé et je les ai monté à l'intérieur je les doublé en fait les les hanses avec du blanc pour que ça fasse ressortir le blanc de mon sac à main mais voilà et puis après j'ai mis une fermeture donc doré pour que ça rappelle le doré du sac à main mais j'en suis super contente une seule chose que je pense que je vais commander je sais pas trop quelque part il manque des pieds j'aimerais avoir des pieds donc c'est vrai que maintenant que mon sac à main est tout fait tout collé je vais pas le décoller tant pis je vais faire je ferai des trous à travers ma doublure à l'intérieur pour faire mettre des pieds parce que je trouve que le poser je suis pas j'ai un peu peur qu'après rapidement ils ne sont pas aussi joli voilà pour mon petit sac à main que j'en suis contente que les dimensions me plaisent énormément que je pense à refaire un faut que je progresse j'aimerais savoir l'espèce de cire qu'ils mettent autour pour que ça fasse plus joli mais il tient bien debout j'aimerais peut-être vous savez là les grandes dames elles ont toujours un foulard là qui fait joli là et pour l'instant qu'est ce que vous en pensez mon petit sac à main fait maison sans patron donc si vous voulez savoir la dimension déjà moi je le trouve grand celui là je sais qu'il y en a certaines qui m'ont dit mais il fait 29 cm de largeur et de hauteur 20 cm et de profondeur je crois que c'était 7 donc j'avais fait un dessin je m'étais fait un je vais faire grand comme ça mais ça allait pas c'est beaucoup trop large ça allait donc j'ai tout au fur et à mesure que je le je le réalisais je coupais je recoupais j'ai passé bien quatre jours dessus mais vraiment des cinq ou six heures dessus à chaque fois parce que j'ai recommencé recommencé je suis super contente j'aimerais je ne sais pas trop je trouve que mes ans elles sont un petit peu vrillé vous savez quand vous non c'est comme du faux cuir ce liège là et elle est pas qu'elle vrille mais il ya des petits bourrelais alors je sais pas s'il faudrait que je chauffe avec un sèche cheveux est ce que vous l'avez déjà fait vous les dites je cherche chauffe avec un sèche-cheveux pour prendre la forme bien arrondie. Je ne sais pas. On est un peu pointillés. Je vous laisse avec la petite vidéo et je vous reprends tout de suite après. J'espère que ma tenue très égoïste, de la tête aux pieds en partant sous les sous-vêtements jusqu'au haut, ça quand même, vous a plu. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et maintenant, mes podcasts, si vous allez bien, je vais essayer tous les 15 jours, le vendredi, ou seulement deux fois par jour. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao, bisous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501